Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux coachs vocaux, professeurs, enseignants de la voix, accompagnants de la voix. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial qui distingue justement le coaching vocal d'un simple cours de chant. Alors, quand je parle d'un simple cours de chant, il n'y a rien de péjoratif à ça. C'est simplement que je fais vraiment une distinction entre le cours de chant et le coaching vocal. Et la nuance qu'il y a entre les deux, c'est tout simplement la transformation du coaché. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y a une vraie différence entre une transmission d'informations et une transformation. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais t'expliquer cette nuance, si tu veux, mais qui n'est pas une nuance en fait, qui est vraiment fondamentale entre un professeur qui transmet des informations, c'est un enseignant, c'est un passeur, il transmet, et un coach qui va viser la transformation de son élève. Le prof de chant traditionnel, il va se concentrer principalement sur la transmission de ses connaissances et sur la technique. Donc, il va enseigner les bases de la théorie musicale, des exercices vocaux, la posture, la respiration, etc. Son objectif, c'est de fournir à l'élève un ensemble d'outils, de connaissances qu'il pourra utiliser pour améliorer sa technique vocale. Comme un professeur de guitare va apprendre à son élève à jouer de la guitare. En revanche, un coach vocal, il va bien au-delà de la transmission d'informations. Son objectif, c'est de provoquer une véritable transformation chez le coaché. Et cette transformation, elle ne se limite pas à l'aspect technique de la voix, mais elle va englober l'ensemble de la personne. Comme j'aime bien dire dans mon école de coaching, c'est l'humain en fait qui porte la voix, d'accord ? Et c'est lui qu'on va transformer. Et il y a la confiance qu'elle a en elle, il y a sa capacité à s'exprimer, il y a son rapport à sa voix, son rapport à la musique, même sa propre perception d'elle-même. Et donc, en tant que coach vocal, tu ne vas pas te contenter d'enseigner juste des techniques, tu vas accompagner ton coaché dans ce fabuleux voyage de découverte de lui et de sa propre voix. Ça veut dire que tu vas l'aider peut-être à surmonter des blocages, à dépasser des limites et à révéler à travers ça son véritable potentiel vocal. Si ce sont des sujets qui t'intéressent d'ailleurs, j'ai créé une communauté privée. C'est un forum dans lequel il y a des formations digitales 100% offertes. Il y a la capacité d'échanger avec des collègues qui enseignent le chant comme toi. Si tu veux rejoindre cette communauté, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus là maintenant et à mettre ça dans un autre onglet. Et tu fais la demande d'accès simplement à cette communauté. Ce n'est pas une entrée libre. Je validerai personnellement tes accès et ensuite tu pourras accéder à tout ce contenu sur le coaching vocal. Alors voyons trois piliers de transformation en coaching vocal. Pour mieux comprendre la différence entre coaching vocal et cours de chant, on va examiner ensemble trois aspects clés où l'approche du coaching diffère par rapport à celle d'un cours de chant traditionnel. Déjà numéro un, il y a l'approche holistique. Je vais détailler de quoi je veux parler. Deuxième point, c'est le travail sur les croyances limitantes. Et troisième point, c'est l'autonomisation du coaché. Alors l'approche holistique, qu'est-ce que c'est ? Dans un cours de chant traditionnel, l'accent est mis principalement sur la technique vocale. Le prof va passer plusieurs heures à travailler sur des exercices de respiration, de placement de la voix, de diction, etc. En tant que coach vocal, tu vas adopter une approche holistique. C'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Je crois qu'on est les seuls à enseigner justement ce mode holistique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voix, ce n'est pas un instrument isolé, d'accord ? C'est en fait une expression de l'être tout entier. Il y a un humain derrière cette voix. Et donc, dans cette approche holistique, tu vas prendre en compte non seulement la technique, mais aussi l'état émotionnel, là aussi l'état mental et physique de ton coaché. Je te donne un exemple. Imagine un coaché qui a du mal à atteindre des notes aiguës. Le professeur de chant, il va se concentrer sur des techniques, des exercices techniques pour étendre la tessiture, ce qui est une bonne idée. En tant que coach vocal, tu vas aller explorer plus largement. Est-ce que le coaché, par exemple, a peur de ses notes aiguës ? Est-ce qu'il y a des tensions physiques qui bloquent sa voix pour ses notes aiguës ? Quel est son rapport émotionnel à sa voix aiguë ? Et tu pourrais travailler sur la respiration, mais tu pourrais aussi faire des exercices de visualisation, travailler sur la confiance en soi et même explorer peut-être des expériences passées qui auraient pu créer des blocages par rapport à sa voix aiguë. Et cette approche holistique, elle va te permettre une transformation beaucoup plus profonde et durable. Deuxième pilier important, c'est le travail sur les croyances limitantes. Le professeur de chant, il va se concentrer généralement sur ce que l'élève peut ou ne pas faire vocalement à un moment donné. Il travaille à partir de ses capacités pour les améliorer progressivement. Et moi, dans les études que j'ai faites de professeur de chant, on me disait « Oui, mais le reste, ce n'est pas notre boulot. On n'est pas des psys. » Et en fait, heureusement que le coach vocal n'est pas un psy parce que nos élèves ne sont pas non plus des patients, d'accord ? Mais en tant que coach vocal, tu vas aller plus loin parce que tu vas aller explorer les croyances en les remettant en question pour que ton coaché puisse avancer. Parce que ces croyances, elles peuvent être souvent à l'origine de blocages vocaux. Exemple, tu as un coaché qui dit « Non, mais moi, je ne peux pas chanter du rock parce que j'ai une voix qui est trop douce. » Un professeur de chant, il pourrait accepter cette affirmation et travailler sur des styles plus adaptés à la voix actuelle du coaché. Ou peut-être, je ne sais pas, travailler des techniques de voix saturées. Toi, en tant que coach vocal, tu vas aller explorer cette croyance. D'où ça devient cette idée ? Qu'est-ce qui se passerait finalement si tu essayais tout de même de chanter du rock ? Est-ce que tu n'aurais pas des exemples de chanteurs de rock qui ont des voix douces et qui chantent aussi du rock ? Est-ce que c'est vraiment incompatible ? Et ensuite, tu pourrais mettre en place des exercices progressifs pour aider ton coaché à découvrir des facettes inexplorées de sa voix. En faisant ça, tu vas transformer ses capacités vocales, c'est clair, mais aussi sa perception de lui-même en tant que chanteur. D'où cette approche holistique. Troisième point de différenciation, c'est l'autonomisation du coaché. Dans un cours de chant, tu sais, l'élève va dépendre souvent de son professeur pour progresser. Pourquoi ? Parce que le prof donne des exercices, il les corrige, il les guide, il y a un cursus, il y a le niveau 1, le niveau 2, il y a la première année, la deuxième année. Et finalement, le chanteur doit se mettre dans la case, si tu veux, de l'enseignement. En coaching vocal, ça va être bien différent parce que ton objectif, c'est de rendre ton coaché autonome. Moi, j'aime bien dire au chanteur que je coach, j'aimerais pouvoir que ce coaching soit le dernier. C'est une boutade pour leur dire que je cherche à les autonomiser. Tu ne cherches pas à créer une dépendance avec ton élève, mais tu veux donner à ton coaché le maximum d'outils pour pouvoir devenir à terme son propre coach. Imagine que tu as un coaché qui a du mal à identifier quand sa voix est juste ou fausse. Le professeur de chant, il va passer beaucoup de temps à corriger chaque note, la justesse, etc. Et il va créer quelque part une forme de dépendance à ses propres oreilles. Le coach vocal, lui, va plutôt travailler à développer l'oreille et la conscience corporelle du coaché autour de la justesse. Tu peux utiliser des exercices de ressenti physique pour que le coaché apprenne à sentir quand sa voix est bien placée. Tu pourrais l'aider à travailler sur des exercices d'écoute active pour affiner son oreille. Tu peux aussi l'encourager à s'enregistrer, s'auto-évaluer, utiliser les applications de justesse, etc. L'objectif à terme, c'est quoi ? C'est que ton coaché puisse identifier lui-même ses points forts, ses axes d'amélioration et qu'il devienne acteur de sa propre progression. Quel est le rôle du coach dans la transformation ? On a vu qu'il y a des différences fondamentales. Tu l'as compris, j'espère maintenant, entre le professeur de chant et le coach. Mais du coup, comment le coach intervient dans ce processus de transformation ? La première chose qu'on va vouloir faire, la première étape vraiment, ça va être de créer un espace de sécurité. Si on veut pouvoir créer une transformation, on a besoin d'un espace sûr, d'un cocon, dans lequel ton coaché va se sentir libre d'explorer, de tester, d'essayer et même d'échouer sans avoir de jugement. Ça veut dire qu'il va falloir établir une relation de confiance, il va falloir être à l'écoute, sans jugement. Il va falloir encourager une prise de risque vocale et peut-être même émotionnelle. Ensuite, il va falloir poser les bonnes questions. En tant que coach, ton rôle, ce n'est pas de donner toutes les réponses, mais de poser les questions qui vont permettre à ton cocher, dans une idée d'autonomisation, de trouver ses propres solutions. Ces questions, l'idée, c'est qu'elles encouragent ton coaché à l'introspection, qu'elles lui permettent de remettre en question des croyances limitantes. Tiens, qu'est-ce qui te fait penser ça ? D'ouvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, plutôt que de dire, tiens, tu devrais respirer plus profondément, tu pourrais lui poser la question, tiens, ça serait comment si tu essayais de respirer différemment ? Je suis plus dans une exploration. Finalement, mon coaché va tirer lui-même ses propres conclusions. Ensuite, en tant que coach, tu vas vouloir adapter ton approche. Pourquoi ? Parce que chaque coaché est unique. Et contrairement à l'enseignement où il faut que l'élève rentre dans le moule finalement de l'enseignement, du cursus, toi, il y a un cursus à suivre, toi, en tant que coach, tu vas aider ton coaché dans son unicité, à surmonter ses propres défis avec ses modes d'apprentissage. Ta capacité à t'adapter et adapter ton approche à chacune et à chacun, elle va vraiment être déterminante pour vraiment avoir une belle transformation. Ça peut impliquer d'utiliser des méthodes différentes d'enseignement. Est-ce que la personne est plutôt visuelle, auditif, kinesthésique, etc. Je me souviens que j'ai des élèves, moi, qui partageaient un peu en off entre elles. Et une fois, une élève me dit, mais Antoine, je ne comprends pas, j'ai ma copine là, tu lui fais faire tel type d'exercice et moi, je ne les ai jamais fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'était des personnes très différentes, je ne leur donnais pas la même chose en fait. Je les ai travaillées différemment parce que je m'étais adapté justement à elles. Ça va te demander aussi d'ajuster le rythme de progression en fonction des besoins des coachés. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller beaucoup plus vite, d'autres qui vont avoir besoin de ralentir. Tu vas vouloir aussi varier les exercices et les approches jusqu'à ce que tu trouves celles qui résonnent de plus en plus avec ton coaché. J'ai une élève en formation, la coach, dans la Vocal Coach Factory qui me faisait ce retour ce matin de, ah, je suis contente parce que j'ai testé trois approches et vraiment à la troisième, j'ai trouvé celle qui vraiment a résonné et tout de suite, les résultats ont été, waouh ! Et l'élève a dit, waouh, mais c'est incroyable là ce qui se passe. Parce qu'elle a obtenu la transformation. En tant que coach vocal, tu as vraiment besoin d'encourager l'expérimentation. Pourquoi ? Parce que la transformation, elle passe souvent par une exploration de nouveaux territoires. Ce que ton coaché connaît déjà, il n'y a pas de transformation, il connaît déjà, d'accord ? Tu sais, on dit toujours, on a tendance à dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, dans l'exploration de nouveaux territoires, tu veux encourager ton coaché à essayer des nouveaux styles musicaux, à explorer, à jouer avec sa voix, différentes techniques, à sortir tout simplement de sa zone de confort vocal. Ensuite, ça sera important en tant que coach vocal de vraiment célébrer les progrès. La transformation, c'est un processus qui peut être parfois difficile, frustrant émotionnellement, ça peut être aussi compliqué à vivre. Et ton rôle en tant que coach vocal, ça va être de reconnaître et de célébrer chaque petit progrès. Chaque petit progrès mérite d'être célébré. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore à l'objectif que les premiers pas ne méritent pas d'être célébrés. Ça va demander aussi d'aider ton coaché à voir sa progression sur le long terme, qu'il ait de la visibilité. Tu vas aussi l'aider à renforcer sa confiance en lui à travers des feedbacks positifs. Je te parle de ça dans une autre vidéo. Et on va avoir, si tu veux, des outils que tu vas pouvoir utiliser en tant que coach pour faciliter cette transformation. Et donc, je vais t'en partager quelques-uns. Si tu veux aider ton coaché à puiser dans ses ressources, parce que c'est le but du coaching, c'est aider quelqu'un à puiser dans ses propres ressources pour en tirer le meilleur. Donc, ce faisant, tu vas l'aider à obtenir cette transformation vocale. Tu vas avoir plusieurs outils à ta disposition. Alors, on peut utiliser la visualisation, par exemple. C'est un outil qui est très puissant pour aider ton coaché à dépasser ses limites mentales. S'il a des croyances, des limites mentales, tu peux l'aider, par exemple, à imaginer que sa voix est comme il la souhaite. Et tout d'un coup, il va pouvoir s'associer lui-même au type de personne qui arrive à sortir ce type de voix. Tu peux l'aider à travers la visualisation, à travailler sur la gestion du trac, avant une performance. Tu trouveras d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, dans la rubrique podcast, des visualisations créatives. Ce sont des outils que tu peux utiliser avec tes élèves. Tu peux l'aider à travers la visualisation, à faciliter la compréhension de certains concepts techniques, complexes. Le fait de les visualiser, de les mentaliser, ça peut l'aider à mieux les appréhender. Tu pourrais, par exemple, demander à ton coaché de visualiser sa voix comme un rayon de lumière qui se diffuse à travers la pièce, pour l'aider à travailler sur sa projection vocale. C'est une image, ça ne marchera pas forcément avec tout le monde, mais il y a certaines personnes que ça aide vraiment. Ce sont des choses que tu peux tester. On va aussi pouvoir travailler dans le corps. La voix, elle est très liée au corps. Le fait d'intégrer un travail corporel dans ton coaching, ça peut faciliter grandement la transformation vocale. J'ai beaucoup d'élèves qui, à partir du moment où on est allé travailler dans le corps, qui tout d'un coup ont fait des pas de géant. Tu peux utiliser des exercices de relaxation, par exemple, pour libérer les tensions, plutôt que de dire à ton élève « Non, mais là, tu es crispé, il faut que tu relâches. » Ok, aide-le, propose-lui des exercices de relaxation. Tu peux aussi faire des mouvements spécifiques associés à certains sons pour faciliter leur production. Je sais que, par exemple, j'ai des élèves qui aiment bien, comme ça, montrer avec leurs mains le passage du son. Ça reste une image, mais le fait de passer dans le corps, ça les aide à placer leur voix plus facilement. Tu peux utiliser des techniques de respiration consciente aussi qui aident à connecter avec son corps. Autre outil que tu peux utiliser aussi, ce sont les métaphores. Les métaphores, ça peut être un outil très puissant pour aider le coaché à comprendre, à ressentir des concepts vocaux. Par exemple, imaginez que la voix serait comme une fontaine qui jaillit de son corps pour travailler la connexion de son corps à sa voix. Tu pourrais dire, tiens, on va visualiser des notes aiguës comme des petites bulles qui flottent légèrement pour faciliter leur émission. Alors, ça peut te paraître un peu bateau, comme ça. Ce sont des métaphores, donc évidemment, les métaphores, la bonne métaphore, c'est celle qui va parler à ton coaché. Autre outil que tu peux utiliser, ce sont les enregistrements. Enregistrements audio, vidéo, ça peut aider dans les prises de conscience et à la transformation. Tu peux enregistrer les séances pour que ton coaché puisse se réécouter avec les replays. Tu peux analyser avec lui les enregistrements pour identifier les points forts, les axes d'amélioration. Tu peux comparer aussi les enregistrements dans le temps pour mettre en évidence les progrès. Tout ça, ça va participer à pouvoir l'aider. Tu vas aussi pouvoir travailler sur les émotions. La voix est un vecteur puissant d'émotions. Donc, intégrer un travail émotionnel dans ton coaching, si tu es OK d'aller sur ce terrain-là, il y a des coachs qui me le disent, « Non, mais moi, je ne suis pas OK d'aller dans les émotions parce que moi-même, j'ai une difficulté à gérer mes émotions. » Donc, en effet, il va falloir aussi que tu travailles sur toi, à ce propos-là. Mais le travail émotionnel, il peut conduire vraiment à des transformations très profondes. Comme par exemple, tu sais, on a l'habitude de dire que la voix, elle reflète l'âme. Souvent, la voix, elle reflète des émotions. Tu peux aider la personne à explorer comment différentes émotions affectent sa voix. Ça peut être un jeu d'ailleurs, tiens, de chanter en colère ou de chanter de manière triste. Tu peux utiliser des techniques d'acting. Comme je te le disais, on va tester des choses comme si on était un acteur, un comédien. Tout d'un coup, tu t'aperçois que ça libère l'explicité vocale parce que la personne se met dans la peau d'un autre, d'un personnage. C'est ce qu'on voit souvent au théâtre. Les gens, quand ils embrassent le costume d'un personnage, tout d'un coup, il y a une voix qui peut se libérer. Tu peux travailler la connexion entre l'intention émotionnelle et la production vocale. Ça, dans l'interprétation, ça va être très intéressant d'utiliser ce genre de lien. Maintenant, je ne te dis pas que ça va être facile. Là, je t'ai expliqué que coach vocal, c'est plutôt vendre de la transformation à nos élèves plutôt que de leur vendre de la formation. Je dis vendre, c'est ce que tu leur transmets à travers tes coachings. Mais s'ils te payent pour ça, il y a une forme de vente à travers ça. La transformation, ça va être l'objectif de notre coaching vocal, mais ça ne va pas se faire aussi facilement. Je ne voudrais pas te laisser penser à travers cette vidéo que ça soit facile. Les coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, c'est une formation qui dure plus de neuf mois pour apprendre ces choses-là. En tant que coach, tu dois être préparé à faire face à ces obstacles. Je vais t'en partager quelques-uns. Il y a la résistance au changement. Évidemment, même si tes coachés viennent te voir pour progresser, inconsciemment, ils peuvent résister au changement. Cette résistance, elle peut se manifester par, par exemple, une difficulté à sortir de leur zone de confort vocal. Ils vont chanter toujours les mêmes chansons, par exemple. Et puis, si tu veux les emmener sur un autre terrain, non, ils ne vont pas vouloir y aller. Ça peut être une tendance à revenir aussi à leurs anciennes habitudes, les anciennes mauvaises habitudes, celles qui les mettent en sécurité. Ça peut être aussi une peur de perdre leur son ou leur identité vocale. Moi, j'ai une fois une chanteuse qui m'a dit « Non, mais moi, je veux chanter de manière authentique ». Et en fait, de manière authentique, ce qu'elle l'exprimait à travers ça, parce que je l'ai questionné, elle avait peur que je la « formate » que je « formate » sa voie. Ce qui n'est pas le but. Pour surmonter les résistances, ça va être important d'avancer progressivement, d'expliquer les bénéfices de chaque changement, de pourquoi on cherche cette transformation. Il y a forcément des bénéfices derrière, de rassurer, d'être au contact le coaché sur le fait qu'il ne va pas perdre son identité, mais qu'au contraire, il va l'enrichir. Ça va être ton rôle de coach vocal d'accompagner. Après, il faut avoir aussi conscience que des fois, tes coachés peuvent avoir des attentes irréalistes en termes de rapidité sur les changements. Des fois, les gens fantasment, on voit ça sur des vidéos, ils pensent que ça y est, en cinq minutes, on va tout changer. Ton rôle en tant que coach, ça va être de fixer les objectifs réalistes et d'aider ton élève à remettre les pieds sur terre quand il te fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables. Expliquer aussi que la transformation, c'est un processus qui peut prendre du temps. Il y a des aspects neurologiques à ça. Et puis, quand tu vas célébrer aussi chaque petit progrès, tu vas aider ton élève à maintenir la motivation. Même si on n'a pas encore eu tout le résultat. Tu vas aussi être confronté à des blocages émotionnels. Je te le disais, la voix est intimement liée à notre identité, à nos émotions. Et donc, il n'est pas rare qu'il y ait des blocages émotionnels qui surgissent. Ça m'est déjà arrivé qu'une personne, par exemple, s'effondre en larmes pendant un coaching vocal. Parce qu'il y avait une mécanique émotionnelle qui était en jeu. Et vraiment, moi, je t'invite à créer un espace sûr, un espace de bienveillance dans lequel le coaché se sent libre de pouvoir exprimer ses émotions. Et si la personne, à un moment, a des larmes, ok, ça fait partie des émotions. Il n'y a pas de honte à ça. Je veux dire, il faut qu'elle se sente libre de pouvoir à un moment exprimer cette émotion. Tu vas pouvoir travailler sur des techniques de gestion des émotions, etc. Bon, je ne m'étends pas plus, sinon la vidéo serait trop longue. Mais tu peux travailler là-dessus. Et savoir reconnaître, quand il y a un moment, il y a un blocage qui va peut-être au-delà de tes compétences. D'accord ? Et peut-être, du coup, d'orienter, si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, d'orienter la personne sur un professionnel. Il va falloir aussi gérer l'ego. Parce qu'en tant que coach, il faut que tu comprennes que ton ego à toi, comme par exemple la volonté qu'un enseignant pourrait avoir de vouloir avoir raison parce que lui, il sait et son élève, il ne sait pas. Bon, il va falloir mettre son ego de côté si tu veux pouvoir avoir de la transformation. Il faut se rappeler que le succès de ton coaché, c'est ton succès. D'accord ? Tu n'as rien à gagner à vouloir avoir raison par ego et que ton élève perde, entre guillemets. Ton rôle, c'est celui de faciliter la transformation. Tu vois ? Pas de l'imposer. Ton élève n'a pas à subir ce que tu veux lui imposer. Je te rappelle que chaque coaché est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Mais c'est aussi toute la magie de l'humain. D'accord ? Alors, en conclusion de cette vidéo sur la transformation dans le coaching vocal, finalement, tu l'as compris, il ne s'agit pas de juste améliorer techniquement ou d'étendre la tessiture de la voix de nos élèves. Il s'agit de permettre à une personne de se découvrir à travers la voix, de s'épanouir et de s'exprimer pleinement à travers sa voix. Et en tant que coach vocal, tu as ce privilège et aussi cette responsabilité d'accompagner tes coachés dans ce voyage. Et tu n'es pas là pour leur dire quoi faire, d'accord ? Ou juste comment le faire, mais pour aussi les guider dans leur propre découverte et dans leur propre solution. Maintenant, retiens bien qu'une transformation, si elle vient de l'intérieur, du rôle de la personne, elle sera plus durable et plus profonde que si elle vient de toi. D'accord ? Si toi, tu racontes une histoire, la personne va comprendre quelque chose, mais ça sera moins puissant que si ça vient d'elle-même. Et donc, ton rôle, ça va être de créer des conditions propices à cette transformation, d'encourager quand il y en a besoin, de soutenir quand il y en a besoin, de bousculer des fois gentiment, tes coachés aussi, pour qu'ils osent explorer des nouveaux territoires. Parce que c'est la beauté du coaching, c'est que tu vas pouvoir vivre à travers ça. Mes élèves, apprentis coach, me font ce retour de ces moments magiques où tout d'un coup, l'élève, le coaché, le chanteur, il découvre une nouvelle facette de sa voix. Tout d'un coup, il y a une petite lumière qui s'allume dans ses yeux. Il ose enfin chanter. Ça y est, ça devient à sa portée. Il réalise que sa voix elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus expressive que ce qu'il imaginait. Et du coup, ces moments de transformation, ils sont très gratifiants pour l'élève évidemment, mais pour le coaché. Et c'est ça qui rend ce métier de coach vocal si passionnant et si enrichissant. Et c'est pour ça que j'ai à cœur, moi, de former au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel au métier du coaching vocal, les coachs de demain qui sont capables de pouvoir fournir ce genre de transformation à leurs élèves. Voilà, donc n'hésite pas à me partager en commentaire si tu as vécu toi-même des processus de transformation avec tes élèves ou si tu as buté peut-être sur ces sujets-là. Si tu as envie d'échanger sur ces sujets-là, si tu as envie d'avoir plus de formation sur ces sujets-là, tu peux rejoindre mon forum privé. C'est un espace 100% gratuit. Il faut juste que tu en fasses la demande en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et puis, moi, je te dis à bientôt dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501